La connaissance de soi Un homme dit alors, « Parle-nous de la connaissance de soi. » Il répondit par ces mots. Votre cœur connaît en silence les secrets des jours et des nuits, mais vos oreilles ont soif d'écouter le savoir de votre cœur. Vous voudriez connaître en parole ce que vous avez toujours connu en pensée. Vous voudriez toucher du bout des doigts le corps nu de vos rêves. Et il est bon que vous éprouviez ce désir. La source cachée de votre âme doit jaillir et couler en murmurant vers la mer. Et le trésor de vos profondeurs infinies doit se révéler à vos yeux. Mais qu'aucune balance ne pèse cette richesse inconnue, qu'aucune perche ni aucune ligne de sonde n'explore les profondeurs de votre savoir. Car le soi est une mer sans limite ni mesure. Ne dites pas, « J'ai trouvé la vérité », mais plutôt, « J'ai trouvé une vérité ». Ne dites pas, « J'ai trouvé le chemin de l'âme », mais plutôt, « J'ai rencontré l'âme qui marchait sur mon chemin. » Car l'âme emprunte tous les chemins. L'âme n'avance pas en ligne droite, ni ne pousse tout droit comme un roseau. L'âme se déploie, tel un lotus aux innombrables pétales. L'âme n'avance pas en ligne droite, ni ne pousse tout droit comme un roseau.